Alors je m'appelle Marie Aimee Villano. En quelques mots, tu peux nous dire qui tu es, tu viens d'où ? Je viens de l'Argentine, je viens de Buenos Aires et je suis une historienne de l'art. Je suis ici parce que Estelle m'a recrutée pour faire partie de graphiste et donc c'est pour ça. J'ai étudié en Italie et on se connaît pendant ma thèse de doctorat et après quand j'ai fini, elle m'a proposé de faire partie de graphiste. Historienne de l'art, ça consiste en quoi cette discipline pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ? Alors c'est un métier que, au moins pour la médiéviste, ça se développe autour des objets. On a à voir avec des objets, avec la matérialité et des objets qui sont considérés par nous comme des œuvres d'art et qui racontent des histoires du passé. Donc c'est un peu difficile de dire qu'est-ce que c'est l'art, donc je n'ai pas la réponse. Mais oui, notre métier, ça a à voir avec les objets. Voilà, en première lieu. Mais là, tu intègres donc l'équipe de graphiste. C'est une équipe qui va étudier l'épigraphie. Oui. Qu'est-ce que tu apportes dans cette histoire ? Alors, je ne sais pas si c'est la plupart, mais presque, des œuvres d'art, des objets qu'on considère des œuvres d'art, ont des inscriptions. Et l'image et le texte font partie de la même œuvre. Et donc, quand on voit un plat de tombale, par exemple, c'est la chose qu'on a vu le plus dans ce jour, on voit une image et un texte qui ont un message pour un public. Donc ça, c'est deux niveaux différents, mais à l'intérieur du même objet. Et donc, c'est pour ça qu'un historien de l'art doit s'apercevoir du texte aussi, des inscriptions aussi et vice-versa. C'est un dialogue. Ça veut dire que tu as un regard différent qu'une autre personne qui est dans le groupe et qui n'est pas historien ou historienne de l'art. Ton regard à toi, quelle est sa spécificité ? Qu'est-ce que tu vois que les autres ne voient pas grâce à ta discipline ? Enfin, je crois, oui, l'aspect image, des inscriptions, plus que le contenu, le texte, ou par exemple Thierry qui étudie les traces. Pour nous, c'est plutôt la fonction, la syntaxe du texte et comme image, à l'intérieur de l'image. Et ma formation est comme historienne de l'art et c'est pour ça que je crois que j'ai un regard différent. Ça veut dire que tu peux identifier une époque, un style, le rattacher à une région peut-être, à une provenance particulière, c'est ça ? Oui, ce n'est pas automatique, mais oui, ça c'est une des choses qu'on fait, à part la signification ou le message complet, disons, oui, on a un œil qui nous aide à identifier provenance et datation, mais ce n'est pas la seule chose. Alors là, on est à Chypre, c'est la première étape de cette mission graphiste qui va s'étaler sur quelques années. Quel regard tu portes sur cette première étape, sur ce que tu as vu depuis que nous sommes arrivés à Chypre ? Alors, la chose qui m'a plus choquée ou qui m'a plus touchée de ce projet, c'est le fait que l'idée que nous avons des régions actuellement, ça ne correspond pas à l'idée, à ce qu'on voit du Moyen-Âge. Donc, pour nous, l'Orient et l'Occident sont deux endroits complètement détachés, c'est ce que nous sommes dans le XXe siècle, ou plutôt détachés. Et là, on voit qu'on avait des hommes et des femmes qui voyageaient, qui vivaient ailleurs, qui vivaient en contact avec d'autres cultures, religions, enfin, oui, cultures, langues aussi. Et ils pouvaient, déjà dans le XIIe, XIIIe, XIVe siècle, ils faisaient partie d'une région qui était composée. Et ça, c'est extraordinaire. Ça bouleverse notre idée des limites, et oui. Il y avait une vraie mixité, ou alors les gens ne faisaient que se côtoyer ? Je n'ai pas compris. Il y avait une mixité des cultures, mais est-ce qu'ils étaient interpénétrés, on va dire, ou est-ce qu'ils étaient juste côte à côte dans la société ? Non, non, non. Ils étaient mêlés. Et on le voit aussi, des objets qu'on étudie, on le voit dans la langue, de cette dalle funéraire, dans la forme. On voit des dalles funéraires. Aujourd'hui, par exemple, on a vu des dalles. Et il fallait penser, si c'était des dalles de grec ou de latin, ce n'était pas évident au premier regard. Et ça, ça veut dire beaucoup, je trouve. Ça veut dire que c'était une société qui partageait un endroit et qui était vraiment mêlée. Alors, on vous voit travailler, on voit que vous faites un travail très rigoureux pour relever énormément de signes, énormément d'informations. Il y a des critères très objectifs. La taille des lettres, par exemple, le dessin, le croquis. Et puis, il y a aussi, justement, le regard particulier de vos spécialités. À quel moment vos critères deviennent subjectifs ? C'est une question très difficile à répondre parce que la ligne n'est pas nette. Je dois penser. Je n'ai pas une réponse là. Mais c'est clair que d'abord, il faut établir des critères. Ça, on le fait de façon partagée. Et on recueille des dates, pas des dates, des données, qui sont plus ou moins objectifs. Il n'y a rien qui soit vraiment objectif, mais bon, on s'est mis d'accord. Et après, il y a l'intuition. Il y a des moments où chacun, avec tout ce qu'on a appris, avec tout ce qu'on a lu, on les met ensemble. On a des intuitions sur les objets. On les partage avec les autres. Et je crois que c'est là que ça devient plus subjectif au moins. On partage avec les autres. C'est une aventure collective. Tout à fait. C'est facile de travailler en groupe ? Avec ce groupe, c'est très facile. On s'est bien trouvés depuis le premier jour. Même avec vous, c'est plutôt extraordinaire pour moi, au moins. Et ça aide beaucoup. Ça rend les choses beaucoup plus simples. Et on apprend beaucoup. Je crois que c'est ça la façon de faire science aujourd'hui. C'est ça le chemin. Pas tout seul. C'est un groupe qui partage, qui pense au groupe avant de penser à l'individu. Si on a une intuition, un doute, on ne le tient pas pour soi. Mais on pose la question au compagnon, à la personne qui est à côté. On n'a pas peur d'avoir décidé voler ou réutiliser. Vraiment, on peut penser à voix haute sans avoir peur de dire une chose trompée ou qui ne va pas. S'il ne va pas, il ne va pas. Ce n'est pas grave. C'est ça. Il y a une générosité dans le partage du savoir. Exactement. Alors, il y a un enjeu global de cette mission. C'est de recenser toutes ces inscriptions, de refaire un corpus. Donc, il y a un enjeu collectif et pour toute la science qui traite de ces questions médiévales sur la Méditerranée. Il y a aussi un enjeu personnel peut-être. Oui. C'est lequel ? Pour moi, c'est pour la première fois, j'intègre un groupe de recherche. Et c'est exceptionnel pour moi. Et c'est un sujet qui n'est pas exactement mon sujet d'été. Ce qui n'est pas exactement… C'est à côté, mais ce n'est pas exactement. Et ça pose un défi. Mais c'est ça qu'on grandit aussi. C'est ça qu'on apprend, qu'on ouvre les horizons. Et c'est ça mon enjeu. Quel a été ton cheminement pour arriver à faire ce métier ? Comment ça naît cette vocation ? Si c'est une vocation. Oui, ça naît quand j'étais petite. J'avais 10 ans, plus ou moins. J'étais à ma maison. Je me rappelle le moment. J'étais à ma maison. Une amie de ma maman avait apporté un livre d'art sur Salvador Dalí. Et je le feuilletais. Je me disais, je veux faire ça. Je veux étudier ça. C'est un monde qui m'appartient. C'est ça. Et quand j'étais à Buenos Aires, je voulais vraiment étudier l'histoire de l'art ou quelque chose qui avait à voir avec l'art et l'expression. Et c'est comme ça que je suis citoyenne italienne. Et donc, on a décidé avec ma famille d'aller en Italie. Et j'ai étudié à Florence. Et donc, je ne voulais pas faire l'histoire de l'art médiéval. Je voulais faire contemporaine. Mais à la fin, je suis tombée amoureuse d'un monde qui est très loin de mon monde de naissance. On n'a pas de Moyen-Âge en Argentine. Pas comme ça. Et c'est toujours ça. C'est aller plus loin. C'est le défi des choses qu'on ne connaît pas. C'est ça. Si tu n'avais pas été chercheuse, si tu n'avais pas fait histoire de l'art, qu'est-ce que tu aurais pu être aujourd'hui ? Je ne me suis jamais posé la question. Mais je crois quand même quelque chose qui a à voir avec la science ou l'histoire ou l'art. C'est vraiment difficile de m'imaginer faire une autre chose. La création artistique, ça n'a jamais effleuré ? Oui, j'ai fait le lycée artistique. Mais non, ce n'était pas mon truc. Ce n'était pas pour moi. Pas du tout. Tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que d'être un regardeur ? Tu n'es visiblement pas une productrice potentielle, mais tu es une regardeuse. Qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord mettre au centre de l'attention l'objet qu'on regarde, et pas nous, pas nos préjugés, pas nos idées, pas ce qu'on voulait, que l'objet disait, mais faire parler de l'objet, venir sortir l'objet à notre conscience, et pas le contraire. Il ne faut pas d'a priori. Voilà. C'est difficile. On ne peut pas vivre ça d'a priori, mais c'est un exercice. C'est ça, regarder un exercice. Et c'est pour ça que deux personnes, je trouve, ne peuvent jamais voir les mêmes choses dans un même objet. Est-ce que ça veut dire que de regarder cet objet sans projeter ses propres connaissances, son affecte, un peu comme doivent travailler les ethnologues, ça produit une forme d'objectivité réelle de l'objet artistique ? Est-ce qu'on touche la vérité de l'objet ? Non. Parce qu'on ne peut pas être ce qu'on est. Et donc, on ne peut jamais laisser les sacs sur le sol. On les met toujours avec nous. Donc, non. L'objectivité, ça n'existe pas, mais on peut partager avec les autres des idées et construire quelque chose qui va plus loin de nous-mêmes. Dali, qu'est-ce qu'il a construit avec toi ? Il m'a porté jusqu'ici. Il m'a ouvert un monde. Il m'a ouvert un autre monde. C'est ça. Ce n'est pas seulement le mien et qui est plus grand que le mien ou celle de ma famille. Donc, oui, c'est ça. C'est ce qu'il m'a donné. Ce sont des révélations. Chaque fois qu'on approche un artiste, des objets, une découverte, on se révèle un peu soi-même à partir de ces découvertes. Tout à fait. On se révèle à soi-même. Et il y a un moment où on passe des heures pour comprendre une chose, une petite chose qui peut-être n'importe à personne. Mais là, tout c'est fort. À un certain moment, les choses commencent à se caler dans des endroits justes, dans des tiroirs qui marchent, qui fonctionnent. Et quand les choses rentrent en place, ça, c'est un moment bouleversant quand on arrive à comprendre quelque chose, sauf que quelques instants après, on n'a rien compris. On reste avec plus de questions que de réponses. En quoi tu es différente aujourd'hui d'il y a cinq, six ans, sept ans, quand tu as embrassé cette carrière de chercheuse ? Je crois que j'ai appris à penser la complexité du monde, qu'il n'y a rien de données, qu'il n'y a rien d'évident, que toutes les choses sont très, très compliquées toujours. Mais toutes les choses, pas seulement la recherche, toutes les choses, la vie est compliquée. Et donc, il faut faire un effort énorme pour comprendre. Et je crois que c'est ça la chose importante que j'ai appris. Est-ce que cette perception du monde, du réel, par le travail, l'analyse de l'art, etc., est-ce que ça produit en toi un désespoir ou bien, au fond, une grande joie ? Tous les deux. Il y a des moments où c'est vraiment un désespoir qu'on ne comprend pas. La chose la plus frustrée, c'est de ne pas avoir des réponses, même provisoires. Quand on se dit, je ne sais pas ce qu'il y a là, quand le vide reste, ça, c'est la chose la plus difficile à avoir à faire avec le vide. Et là, c'est frustrant. Mais en même temps, il y a des moments où le vide se remplit. Et donc là, c'est la joie. Est-ce que tu as un conseil à donner à un jeune ou une jeune qui a peut-être 16, 17, 18 ans, qui s'oriente, qui veut s'orienter dans la vie, qui ne sait pas trop, qui sait un peu mais hésite ? Quel conseil tu lui donnerais ? C'est banal, mais faire ce qu'on aime, sans doute. Parce que travailler 8, 10 heures par jour, et quelque chose qui ne t'intéresse pas, qui ne te touche pas, ça, c'est la torture. Donc, il vaut mieux faire quelque chose qu'on aime, même si on ne gagne pas beaucoup d'argent, s'il y a des contraintes. Et ça, c'est la joie, je crois, une des plus grandes dans la vie. Et donc, ne pas se laisser aller à ce qu'ils pensent les autres. Si on veut faire le boulanger ou le chercheur, c'est pareil. Il faut faire ce qu'on aime. Et quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien. Parmi toutes ces inscriptions, derrière ces inscriptions, il y a des individus, il y a des hommes, ça raconte des histoires. Quel personnage de l'époque médiévale voudrais-tu rencontrer pour discuter avec lui, pour lui poser des questions qui te taraudent ? Vraiment aucun. Ils sont si désagréables que ça. Non, non. Ce n'est pas pour ça. Parce qu'une des choses parmi les plus belles, c'est la quête. C'est la recherche en soi. C'est la trace. C'est déduire à partir de la trace. C'est un peu comme on disait, comme on chassait. On relève le pied de l'animal. C'est la même chose. Ce n'est pas l'animal, c'est la recherche. Je crois que c'est comme tout le monde, tous les êtres humains. On recherche quelque chose. Et c'est ça la vie à la fin. Il ne faut pas te retrouver alors. Voilà, c'est ça. C'est une école de l'humilité, de l'effacement du chercheur face à l'objet, c'est ça ? Oui. C'est ça. Et c'est comme les mains des pèlerins, c'est comme les mains de Christ que les pèlerins cherchaient dans la terre. La trace, mais pas la main, pas le corps. Mais ce qui reste du passage, ça c'est la chose la plus importante. On voit que la religion est très mêlée à tous les signes que l'on voit. Elle est toujours omniprésente, on a l'impression que cette époque médiévale est avant tout religieuse. Est-ce qu'il faut avoir une spiritualité personnelle pour comprendre ces gens-là, comprendre cette époque ? C'est une excellente question. Je ne crois pas en soi. Ça dépend des niveaux, ça dépend de ce qu'on cherche. Si on cherche les aspects plus profondement du dialogue avec Dieu, je crois qu'il faut avoir une expérience dans ce type. Mais si ce qu'on cherche, c'est les humains, les hommes et les femmes, ça ce n'est pas nécessaire. Un conseil de lecture, de livre, un livre, un film, je ne sais pas, un spectacle, un lieu que tu pourrais recommander à quelqu'un de très cher ? Pour comprendre peut-être ce que tu recherches, pour comprendre ta passion. Alors, pour moi, au moins le livre qui a changé un peu les choses, qui a bougé un peu les choses, c'était Le Decameron de Bocas. Parce que c'est des nouvelles, c'est des histoires, c'est 100 histoires, qui sont de tous types. Et qui montrent un portrait de la société médiévale qu'on ne s'attend pas, qui ne correspond pas exactement à l'idée qu'on s'est faite avec les chevaliers et tout ça. Mais c'est un portrait complet, disons, d'une partie de l'histoire médiévale. Quelque chose à rajouter ? Non, 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 c'est tout, je suis fatiguée. Quelque chose à rajouter est l'길 innovate, c'est 3 h hash, j'ai pu dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501